hello à tous on se retrouve dans ce nouveau format ça fait tellement plaisir je reprends goût à filmer tout franchement c'est super cool bref on est le matin louis échangé rose est à peu près réveillé et moi je vais me faire coller mon café m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que Théo a dû se coucher tard. Je ne l'ai pas entendu venir se coucher cette nuit. Parce qu'il a dû préparer la première vidéo. C'est toujours un nouveau challenge. Et c'est ça qu'on aime dans Youtube. C'est qu'on se challenge tous les jours. Mais du coup, je vois qu'il a laissé son ordi là pour qu'on regarde ce matin ce qu'il a fait hier soir. Donc on va checker ça. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée tous ensemble. En parlant de café, on a donc une Dolce Gusto là. Excusez mon accent italien. Et elle fuit. Donc on a acheté une nouvelle pièce pour pouvoir le changer. Il y a quelqu'un qui me pousse là ? Qui me pousse ? Pourquoi acheter des jouets quand une bouteille et du carton suffisent ? C'est quoi ? C'est parti. L'heure de la balade a sonné. Ça y est, j'ai lancé le repas de Louis dans le four. Maintenant, je sors Rose. Théo est avec Louis, évidemment. Et puis après, on rentre et on mange. Qu'est-ce qu'on a mangé, nous ? De la clémentine. Avec une frite de patate douce. Et des frites de courgettes. Avec une petite biscotte. Avec de la compote de pomme. C'est quoi cette petite main là ? La biscotte en étale tout tout tout. Pendant que Louis est à la sieste, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Louis s'endort en général avec un vibreur. Un espèce de truc qui berce et qui fait vibrer son lit. Puisque ça rappelle un petit peu les vibrations d'une voiture. Donc ça fait du bruit. Si vous entendez ça en fond, c'est normal. Pas de panique. Notre nouvelle vie de parent. Pendant qu'il a la sieste, on a entre 30 et 40 minutes de calme. Donc on en profite. On va découvrir ça ensemble. On a découvert un jeu. Il n'y a pas très longtemps. C'est absolument pas sponsorisé. On ne va pas faire comme tous les autres. Un jeu en rapport un peu avec la géographie je dirais. On trouve ça plutôt rigolo. On va vous montrer ça. Et puis on va y jouer. On va voir si on est bon. C'est pas dit qu'on le soit. Non c'est pas dit. On va voir les scores. Je pense qu'on va faire une partie ensemble. Puis après on va faire une partie l'un contre l'autre. On va voir. On va mettre un petit peu de piquant. C'est parti. Alors le jeu s'appelle GeoGuesser. Je ne sais pas du tout de quelle origine c'est. Et c'est pas marqué. Suédois. C'est suédois ? Ah ouais. GeoGuesser. En fait il y a un petit tutoriel au début. Qui nous explique comment ça fonctionne. On a tellement peu de réseaux à la maison. Que je suis obligé de prendre la route. Et d'aller un petit peu plus loin. Et de faire un partage de connexion. Pour vous upload la vidéo. Donc c'est parti. Je... On est le 2 février. Et je vous embarque... Non on est le 1er février. Je dis n'importe quoi. Et je vous embarque pour uploader cette vidéo. Qui doit sortir à 18h aujourd'hui. Voilà. C'est parti. C'est en train de charger. Il est 15h30. La vidéo est censée sortir à 18h. Donc on est dans les temps. Normalement on est dans les clous. Ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à patienter. Est-ce que ça charge tranquillement ? Je suis accompagné de Rose. Qui m'aide dans ces moments là. Puis voilà. On patiente. Ça charge. Ça y est. C'est chargé. C'est dispo pour 18h. On espère que vous serez au rendez-vous. Ça nous a pris je dirais un petit quart d'heure à mettre en ligne. Hop. Voilà. Donc bon. C'est un peu contraignant. Mais en même temps le débit. Enfin le réseau internet à la maison est catastrophique. Donc voilà. On a fait deux petits kilomètres en voiture. Et puis ça permet de vous mettre en ligne la vidéo. Je ne sais pas où est-ce que l'enregistrement s'est arrêté. Mais donc on a décidé de payer. On est passé sur un compte pro. C'est 3,50€ par mois. Sans engagement. Et sinon c'est 2€ par mois. Mais il faut payer donc à l'année. Sur l'année. Ça revient à 24€ à peu près. Voilà. Sinon il fallait attendre. C'est une partie. Et attendre 5 minutes à la fin de la partie. Enfin bon. Oui. C'est toutes les 15 minutes. Vous connaissez ma patience. Elle est proche de zéro. Et donc voilà. Bon j'ai payé. Ça fait 3,50€. Pour le mois ça va être rigolo. Ça permet de vous faire quelques petites vidéos là-dessus. Et on découvre le monde. Et nous on découvre. Et ça nous amuse. Ça permet de voyager. Enfin voyager. Plus ou moins. De découvrir des lieux. Ouais. Qu'on connait très pas. Tout en rigolant un petit peu. Donc c'est parti. On repart sur une deuxième partie. Oh p***. Pardon. Oh la la la. Ah. Bon. Campagne. Campagne. Gabaret. Campagne. Alors là. P. A. C. U. Il y avait marqué sur le camion. Il a disparu. Ah bah il y en a un monsieur. Il y a un monsieur. Alors. Je dirais. U. P. S. Chronopost. Oh. Alors là. Pourquoi il y a un filtre sur la caméra ? C'est les influenceurs. Il y a du maïs. Bah franchement ça fait très sud ouest de la France. Ouais mais avec un camion américain juste avant. Bah je sais pas s'il était américain. Mais si si. T'as pas vu le tracteur ? Que c'était ? Viens. On va l'attraper là. Viens. 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 Oui donc. Il est donc français. Ah ouais. Mais t'as jamais vu un truc pareil. C'est une locomotive le truc. C'est une Alpine. Ok. Tu peux refaire la blague ? C'est une Alpine. D'accord. Donc. Allez. On a pas beaucoup de temps là. Je sais pas où c'est le chrono de toute façon. Ah non. Peut-être que là on est pas limité. Ouais du coup. Alors on va essayer de trouver une intersection ou quelque chose. C'est ça là. Donc des doubles voitures. La plaque forcément sinon c'est pas drôle. Ah il y a peut-être quelque chose là-bas. Alors sachez aussi qu'il faut quand même une bonne connexion internet. Parce que sans ça. Ah ouais. Tout à l'heure on s'en sortait pas. Ça avançait pas. Déjà là. Ah. Il y a un pare-chocs au bord de la route. Je peux. Du coup on part sur un truc hispanique. Bah ouais mais ricain. Ricain avec du maïs comme ça. Bah ils bouffent bien du... Oui. Mais ils se grillaient non ? Ils ont peut-être pas la même consommation. J'ai l'impression que le bâtiment que je vois là-bas. Il avance pas. Il avance pas du tout. C'est Google Maps quoi. Ouais. On avance. On avance. On avance. C'est donc en fait pas un bâtiment. C'est une usine. C'est un truc agricole. Ça va vachement nous aider. Ah. Il y a eu deux morts. C'est horrible. Ouais. Fais voir les maisons. Alors. Alfalfa. Ils ont tout en double. C'est des doubles voitures. Des doubles noms. Des doubles signables. Ouais. Bah Amérique du Sud alors. Amérique du Sud. Dans le Pueblo. C'est une ville alpha-alpha là. Bah j'en sais rien. J'habite pas là. Ah mais lui il a huit ronds. Ils ont toutes. Ils ont tous des doubles remorques là. On est nul. Voilà. C'est. On en a vu des gens très très doués. Cazeta de espera. Oui. Et ridolos frenos. Non mais ça nous aide mais absolument pas du tout. Et puis avec notre accent espagnol. Accent à couper ou couteau. C'est tous les mêmes camions. Oh. On va tenter quelque chose hein. Ouais. On va tenter un petit bluff. Ils ont tous les mêmes camions. C'est vraiment. Il y a pas de ville. Il y a pas de. Là. Non. Elle a le main. Détou automobiles. On va sentir que j'ai passé quelques temps en Espagne moi. Bah allez. Bah allez. La tarjeta. La tarjeta. La cuenta por favor. On a salvé ça quoi. Alors ça c'est en kilomètre heure. Ça m'aide pas du tout. En kilomètre heure. Bah peut-être qu'au Pérou. Bien sûr. Tu veux te mettre où ? En Guyane. Non. La Guyane c'est. Non. Non. Équateur. Ouais. Allez vas-y. Par là-dessus. Pas du tout. Pas du tout. C'était le Mexique hein. Mais ouais. Mexique c'est en kilomètre heure. Et il faut croire. À la frontière en plus. En plus. Allez. Au suivant. Ah. La Corse. Ça. Alors ça. Si c'est la France. Si c'est la France. Si c'est la France. Ou la Corse. Par contre si c'est la France ou la Corse. Que l'on connaît plutôt très très bien. La Corse. Il y a des cyclistes en Corse. C'est tout à fait possible. Oh ça c'est en Corse. C'est sûr. Qui est mollet à l'air. Par contre. Le seul souci qui peut y avoir. C'est qu'il y a aucun village. Ah ouais. Aux alentours. Aux alentours. Donc on va rouler. Ouais franchement. Il y avait une voiture. Une 206. Ça c'est les voitures Corse. Avec des barres de toit. C'est des bons touristes en Corse. C'est ça. Ouais. On voit pas la plaque. On voit pas la plaque. A l'ancienne. Ça c'est les virages de Corse. Mais la route. Ça peut être le sud de la France. Dans l'arrière-pays. Ouais. C'est vrai. Alors. Ouais. Mais avant qu'on arrive à la plage. Elle tombe pas la plage. Mais un village. Où il y a bien quelque chose. Il y a pas que 30 km de route. Tu sais. Un petit nom. Une petite pancarte. Pour l'instant. Rien. 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 Ça fait vraiment. Là on va peut-être voir un peu plus de pays. Ouais. Ça fait peut-être sud de la France. Il y a une intersection. C'était marqué. Il y a des vélos. Des cyclistes. Ouais. C'est... C'est... Ce qui est sûr. C'est pas la Bretagne. Ça j'y mettrai mes mains à couper. Ouais. C'est montagneux quand même. Non mais en Bretagne y a pas ça. Non. Mais non. Mais je veux dire par rapport à la Corse. Et puis c'est que... C'est des vieilles plaques. Donc ils ont pris ça il y a longtemps. Merde. Est-ce qu'il y a un truc anti-vache là ? Non. C'est juste un point. Tu sais normalement il y a des trucs stridés. Ouais. De anti-vache. On aurait dû de regarder si c'était une départementale. La départementale ça va pas nous aider. Tu connais pas les... Je suis toute. Parqu'heure. Bah là t'en connais. Vas-y dis-moi un chiffre au hasard. 2. C'est Vertrouville. Je n'ai aucune idée. Pendant qu'il y en a du vélo. Bah le vélo quand même. Il y avait le vélo. Après... Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un petit bâtiment. Ça va peut-être pas nous aider mais... Il y a une intersection là. Oh là 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 là. Mais il n'y a aucun panneau. Ça ressemble à la Corse hein. Pas de panneau. Pas de panneau. Forcément ça va. Ah ouais. Si on descend là... On va... Il y a peut-être des panneaux qui vont arriver. Il y a des travaux. Là. Ah. Alors. Ça va être le sud-ouest. Le sud-est. Pas du tout. Aiguillère. Plaisien. Il n'y a pas plus grande ville là. Ah. Mon terrain les bains. Donc c'est dans le sud de la France. Ouais. Tu vois. L'autre il est devant le panneau. Dans la D72. Col de... Michel. Il faisait moins beau là déjà. Là. Ah là. Regarde. Là ils font du quad de la moto. À Baronier. Malheureusement j'ai l'impression que c'est une grosse ville. D72. Bon ce qui est sûr... Sud de la France. C'est que c'est en France. Moi je dirais que c'est dans le coin. Là. Vas-y avance peut-être il y a une autre... Il faut que je continue un peu plus loin mais vers là. Il faut aller vers... Ah bah vers là. Mais 20 kilomètres faut faire. Ah ouais. Bah là... Ah. Ah non. On est revenu sur le... On est revenu sur le... J'ai été trop loin. Ok. Ah ok c'est limité. D'accord. Bah pas dans l'autre sens peut-être. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Hein ? Je suis parti de l'autre côté. D'accord. Ça se ressemble. On se tapez 20 bornes. Donc faut savoir aussi que... Bah si on va trop loin on revient au point de départ. Voilà. On apprend comme vous en même temps. Mais je crois que là on est un peu plus loin. Bah tout ça on ne connaît pas après. Bah on ne connaît pas non plus... On ne connaît pas grand chose. Non mais... On s'en rend compte. Toi tu aurais dit par là. Je mets vers où ? Je mets vers le milieu là. Ouais vas-y. Dans le Verdon. La Castellane. Ah quand même pas. Pas si haut ça. Je sais pas. Je mets là là. Vas-y. Attention. Eh ben on était à 100 km. On n'était pas du tout vraiment. Donc c'était au-dessus d'Avignon. Eh ouais. Du côté de Bolen. Plaisien. Plaisiant. D'accord. Excusez-nous pour les habitants. C'est à côté du Mont Ventoux. Bah c'est pour ça qu'il y avait autant de cyclistes. Cyclistes. Ça explique un peu ceux-là. Ah. 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 Une forêt. Ils se ressemblent toutes les routes. Ouais mais les lignes au sol c'est pas français. Je reconnais le poteau électrique aussi. Oui oui. L'arbre n'est pas français. Ah. Eh ben tu vois. Jet-ski. Et Botrental. Et Botrental. Ça c'est le Canada. Ah ouais peut-être. Ah ça. Mon passé canadien me fait dire que. Ou pas nous là. Charlotte. Non. Ah non j'ai cru. Océan Ice Beach. Charlotte. Ouais. J'y va vers. Shabbat shalom. On va vers le Canada. Oui mais. Alors comment te dire. Highland Beach. Donc ça veut dire une île. Non. Océan. Isle Beach. Et mais. C'est pas Highland. Island. Isle. Bah. Océan. Ça veut bien dire. C'est au bord de l'eau. Oui. Mais alors. L'autre côté. Ah. Vas-y. Va au drapeau là. Faut en rond-point là. Dis-moi. Déjà c'est. J'allais dire. C'est donc. Dans le même. C'est pas anglais. J'aime. C'est tri. Plus d'un effet. Le drapeau il tourne en même temps que le rond-point. Ou quand ça se passe. Ouais. C'est les US. C'est les US. Pourquoi t'as dit Canadette tout à l'heure ? Bah parce que les arbres. D'accord. Pas bon. Pas bon. Océan. Vas-y. On va vers l'océan. Là c'est dans l'autre sens non ? Non. On y va là. C'est marqué au sol. T'as pas vu ? Oui mais. C'est peut-être moins. Il y a des risques. Ah. Ça se réveille. Wakey wake up. Il y a plein. Il y a plein. Shed on my way. Ok bon allez. Toi tu dirais vers quoi ? Moi j'aurais dit. Moi j'aurais mis de ce côté là. Mais tu veux pas. Bah vas-y. T'es arrivé là. Vas-y je mets là. T'avais euh. Et bah j'avais faux. Donc voilà. Donc tu vois c'était à côté de Charlotte. On aurait mis Charlotte. On aurait mis Charlotte. On aurait... On aurait gagné. Bah je... Hop. Bon. On va chercher le petit. On vient de descendre Louis. Il vient de se réveiller. On va essayer de se faire une dernière partie. Et puis bah... Je pense qu'après ce sera tout pour la vidéo. Tout pour aujourd'hui en tout cas. C'est ça. Euh. On reprend. On reprend. On reprend. Hop. C'est parti. Donc on était très très loin. On était euh. Effectivement il y avait Charlotte. Qui était écrit. Et euh. Je me suis fié à mon instinct. Qui était très mauvais. Qui était le bon. Ça. Belgique non ? Euh. Dine. Ouais. Ou Hollande. Ou Pays-Bas. Beauty. C'est à dire. Le but c'est de trouver le point GPS. Nous déjà le but c'est de trouver le pays. Avoir tout. Oui bah on commence gros et après on voit quoi. Voilà. Bah après on... Au hasard. Oui. Ça c'est hollandais. Un fourgon comme ça. Un T5. Alors. Qu'est-ce qui est marqué ? Molenwart. Oui. Il y a des grosses chances que ce soit ça. Alors. La Hollande. La Hollande. On a dit quoi ? La ville ? J'ai déjà oublié. Ça finissait en art. Mais tu l'avais là. Ouais ouais. Molenwart. Après là il y avait un truc ici là. Ah vas-y avance peut-être qu'on verra un peu mieux. Ok. Molenwart. Mais tu veux que je reparte là-bas ? Ah là là. Paul Dirtui. Non mais c'est pour... S'en fiche. C'est pour te dire que là c'est un établissement. Oui mais peut-être qu'il indique un autre truc. J'en sais rien. Non. No way. Alors. Là derrière des panneaux. Regarde en haut. Enfin. On y arrive. Ronde point et une autoroute. Alors. Non. Pas du tout autoroute. C'est une piste cyclable. Ces pistes cyclables. Ça a beaucoup fait parler. Je crois que c'est en Hollande. Je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas pourquoi tu as les panneaux au milieu là. Ça va pas nous aider du tout. N240. Alors là regarde c'est déjà pas... Ah non. Il y a pas grand chose qui me fait... Non mais il n'y a rien qui... Qui vient là. Il n'y a rien. Rien. Bah vas-y mets. Moi je veux aller. Je veux savoir. Tu veux changer de carte. Oui. Allez devinez. Eh bah ouais. Ah bah on pouvait chercher en bas. On pouvait la chercher. On était à... Ah remarque. A 120 kilomètres. Ah c'est pas si... Ça reste raisonnable. Sur un pays qui en fait 150 c'est ridicule. Ouais mais bon. On ne pouvait pas savoir. Alors. Popopop. Popopop. Ça c'est les Etats-Unis. Ça c'est ouais. Mais alors. Ah bah si. Il y a un peu de people là. Alors. C'est une grande grande route. Une ferme. Et que des voitures rouges. Est-ce qu'il y a un village à côté là. Qu'est-ce que c'est ça. C'est une église. Non. Une church. Une église. Ouais. Rose dalle presbytère. Ok. Un cimetière. Là. RIP. C'est bien. Ils se sont bien trouvés. Là c'était peut-être marqué. Le cimetière. Deux cimetières. Rose dalle. Cimetière. Non ça m'aide pas du tout. Il y a une éolienne. Voilà. Par contre là on va s'enfoncer. Ah ça a l'air d'être la campagne. Voilà. Campagne profonde des Etats-Unis. On est surveillé. On est même jugé. Je crois. Il n'y a pas une voiture qui croise déjà. Il faut savoir que les plaques sont quasiment toutes floutées quoi. C'est dommage. Bah c'est fait exprès. Oui. C'est dommage. Ça a beau être fait exprès. Là c'est que de la peinture. Des logos. Il faut avoir une connexion. Bah au delà de la connexion. Il faut pouvoir aller loin. Mais... Il y a une maison tous les 800 kilomètres. Ça avance pas. Après on va dépasser le... Et ouais. Ah là peut-être. Pas la ville là. C'est leur pub. Non. Harvey Store. Ouais bah vas-y moque les Etats-Unis. Ça c'est au milieu genre. Dans le Ohio. Liyowa. Liyowa. Je te fais confiance. Je ne sais rien. Le Colorado. Le Kansas. Non toi tu dis juste des noms qui te font kiffer. Le Tennessee. Ouais vas-y là. Allez Tennessee. Ouais Tennessee. Allez devinez. Heeeeh. C'était pas ça. Ouais. Lillinois. Tu vois. Iloa j'aurais dit. Et c'était ça. Si c'est ça. Mine de rien sur la carte on dirait que ça fait pas beaucoup. Ça fait quand même à 900 kilomètres près. Ouais quand même. Par rapport à tout à l'heure. Ouais mais bon. C'est pas mal. On vient de faire donc une partie. Et on a fait 12 729 ponts. Ouais bon. On a été mauvais sur. On est à peine à la moitié. Sur pas mal de trucs quand même. C'est pas fou fou hein. Allez vas-y on joue. On rejoue. Allez. Après on goûte. Je sais pas quoi. Des palmiers. Ca ça me plaît ça. Etats-Unis. Mais ça c'est. J'aime bien ces quartiers là. Il n'y a pas de clôture. Comme ça Rose. Elle peut aller bouffer le facteur. Sans problème. ça c'est vraiment les quartiers c'est des petites plaques on s'est perdu dans un quartier mais c'est propre cela dit ça fait vraiment d'espérés de ta histoire tu vas pas dehors chez toi quoi ah non il ya l'alarme des voisins tiens qui sonne c'est pas notre voiture on n'est pas d'alarme c'est décédé belge mais belge c'est pas mais c'est des grosses bâtisses c'est bien rien qui traîne nous on nous laisse une maison comme ça finit comme ça avec la poubelle par terre c'est quoi ça comme moi j'aurais dit enfin papa basse californie mais californie peut-être la côte aucun panneau cela dit c'est très mignon voilà il ya un filtre maintenant il a pris une mouette ou on fait le tour du quartier il ya rien c'est vraiment le cliché de l'adolescent qui se bat avec son vélo avec son vélo vintage là dans les années 80 c'est juste un quartier un pire vu comme c'est net ça ça a dû être pris en en 2020 c'est marqué mais je crois pas trop la qualité les appareils photo jetables code un kodak ils ont des gros trucs oui c'est les états unis c'est sûr avec le drapeau tout ce qu'on s'était pas besoin du drapeau pour savoir les boîtes aux lettres on a bien de faire le tour country d'axe au nom qu'on crie ox ox à son sort du country box pkw country ox oui on était vraiment dans un résidence quoi c'est un quartier pour la qualité one way 45 miles là il y avait attend il y avait une pancarte là non c'était un bon il ya des et des bancs au bord de l'autoroute c'est un avec des crocodiles à ça m'aide pas du tout mais si c'est la californie ouais vas-y va sur la carte les mangroves et tous les mangroves avec mike orne oui bah pareil quoi moi j'aurais dû vers et elle est quoi les rêves allez on se le tente si vous voulez là mais là au dessus pas du tout floride mais oui évidemment qu'elle soit d'après maria des crocodiles à los angeles mais non ok sur une cas 3600 km à sarie france paris c'est vers le bois de boulogne me demandez pas pourquoi j'y passais très souvent pour le boulot ça c'est sûr et certain mais alors faut savoir où exactement quel côté merde ça c'est sûr et certain pas du tout sûr c'est l'entrée d'un parc c'est sûr j'en sais que c'est français c'est c'est vers le c'est paris mais c'est vers 5 ou vers boulogne sur études à nos gens sur marne pas du tout du tout le bois de boulogne du coup c'est nord nos gens sur marne une nos gens sur marne avenue de la belle gabrielle nos gens sur marne mais alors là par contre moi j'aurais dit non plus batterie j'aurais dit nord de paris la marne dans la vallée c'est en bas donc pas du tout nord mais quand même mauvais ça va baille à côté de nous sur marne eh bien ça va bien nous aider nos gens sur marne france fait très il ya une forêt à côté c'est vert alors je suis où là je suis parti très long dans le val de marne domaine de gros bois ormesson pontocombo même là dessus on avait l'adresse avec ma patience ouais c'est bon allez paf voilà allez paf 11 km à c'était plus bas comme quoi on était très mauvais ok allez on continue voilà des champs t'as dit quoi des champs des champs didier vous avez la règle alors donc crossing rail crossing donc états unis comme c'est tout le temps les états unis en fait rien tu dis des gros mots il n'y a rien mais zut il n'y a rien du tout ça avance ouais enfin vous le verrez vous aussi mais ah non un bâtiment abandonné il y a une mangrove j'ai choqué c'est vers los angeles c'est même pas un croisement il n'y a pas un panneau t'as regardé s'il y avait des panneaux non j'en ai repéré devant il ya un panneau rouge là on arrive sur c'est l'italie une rue de toivet béquise barnes antibes c'est la côte d'azur il ya rien et j'étais pas si loin à mille kilomètres nous on enchaîne ah bah voilà oh ça c'est en en indonésie ou un truc du genre les grosses mercedes là mais surtout des petites voitures ok vous avez vu on a fait le tour alors ça va vachement nous aider ça va pas nous aider alors là faut savoir si c'est chine ou japon déjà indonésie les sortes omko ltd non mais ça c'est 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 quand même touristique c'est en indonésie si quelqu'un sait lire le mandarin ou le je sais pas quelle langue là c'est pas une office de tourisme mais tu veux y aller mais on voit rien ça nous aide pas disons qu'on a pas le même langage quoi ah là y'a un centre co ah ouais mon loup oui mon coeur restaurant c'est marqué en français c'est fou ça ça va être sacrément touristique hein c'est ain'ts j'ai un prof dictat n'est pas la chine pseudo ça britannique voiture comme ça là je sais pas tu dirais quoi chéri philippine carrément vas-y je pars sur ça et comme quoi en tokyo c'était le japon 3200 kilomètres allez cette fois ci c'est toi qui fait voilà de la neige il neige il y a un sprinter ouais les petites plaques charmant avenue ouais c'est un gros gros côte côte il fait plus doux là c'est ça veut dire que c'est une saison qui peut aussi il fait très beau wells fargo qu'est ce que vous faites vous ouais les écrans c'est interdit zion bank zion bank là il ya le drapeau des des united states c'est en galon il ya wendy's là mais si celui-là foot hill ça va pas nous aider south on serait perdu nous a déjà qu'on l'est c'est une catastrophe il ya des montagnes ça s'avère être montagneux bah oui tout a réneigé foot hill c'est donc dans l'amérique du nord ouais mais alors c'est grand l'amérique du nord dans le michigan allez vas-y je te fais confiance un c'est où le michigan à la si oui michigan ici peu importe au milieu aller et ben voilà c'était dans l'utat dans l'huile comme quoi il ya des montagnes dans l'utat on était à 2258 kilomètres allez on est très nul on continue à c'est fini ah oui ben on a 9600 points on a été très très mauvais ben voilà on termine là dessus si ça vous a plu écoutez vous le dit en commentaire nous ça nous a vachement plus c'était vachement drôle ça permet aussi de découvrir certains pays certains comptes enfin d'autres continents de voyager à travers ça c'est ludique rigolo et puis comme quoi même en france on n'arrive pas à situer nos gens sur marne donc on est vraiment très mauvais sur ce bah écoute n'hésite pas à t'abonner on se dit à demain bonne soirée à tous des gros bisous ciao ciao t'es un coquin oui 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 allez comme ça oui oui Sous-titrage ST' 501